Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Vous savez que c'est le type de vidéo que je préfère tourner parce qu'à chaque fois je fais de superbes découvertes. Donc pour cette session, je vous ai demandé pendant 3 mois sur Instagram de choisir mes prochains achats. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite fortement à le faire. Parce que dans 3 mois, je vous redemanderai exactement la même chose. Tout d'abord, vous m'avez choisi, fière d'être sorcière. Qui à mon avis est un collectif parce que je n'ai pas dû trouver l'autrice, enfin l'auteur. Donc tout d'abord, j'aime énormément le format du livre. Je le trouve petit, fonctionnel entre guillemets dans le sens où il n'est pas trop grand, il est absolument parfait. Les illustrations à l'intérieur, je les trouve absolument jolies. Par contre, il n'a pas de très bonnes notes sur Livre Addict. Donc j'ai un petit peu peur du contenu. Mais en tout cas, visuellement, il est très très beau. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En fait, c'est comme un livre un peu féministe. En fait, on va s'attarder sur uniquement les sorcières de la saga Harry Potter et des animaux fantastiques. Donc, ben voilà en fait. Ensuite, vous m'avez choisi Aristote et Dante de Benjamin Allir Saenz. Pardon, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre-là parce que je suis sur la blogosphère depuis un petit moment maintenant. Et il me semble que c'est Nin qui avait fait une éloge absolument magnifique sur ce livre. A vrai dire, c'est un livre qui me tente, mais pas trop. En fait, je suis curieuse, mais je ne suis pas... Il ne me le faut pas absolument en fait. Et ce qui est bien avec Instagram, justement, avec le fait que vous choisissez mes futures lectures, c'est que je fais des petites catégories et ça, c'était la catégorie étoile. Et du coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas ? Enfin, voilà, ça permet aussi de faire des découvertes parce que c'est un livre sans le fait... Enfin, si je ne vous avais pas demandé de choisir mes futures lectures, je ne l'aurais très certainement jamais acheté. Voilà, donc ça va me permettre de le découvrir et c'est une bonne chose. Donc, ensuite, deux garçons, Aristote et Dante, qui, de ce que j'ai compris, vont partir à la recherche de leur identité. Et de ce que j'ai lu, c'est aussi une histoire d'amour. Donc, ben voilà, en fait, tout est dans le titre, en fait. Donc, je ne sais pas trop quoi ajouter. Ensuite, vous m'avez demandé d'acheter Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein. Donc, j'ai déjà le dieu oiseau de la même autrice dans ma palle que j'aimerais infiniment lire rapidement. Parce qu'il me tente honnêtement plus que celui-ci. Et celui-ci, en fait, il me tente aussi, mais il sort complètement de ma zone de confort, en fait. C'est... Enfin, de ma vision à moi, c'est une histoire de... Ben, il y a des Valkyries dedans. Ça me fait vraiment penser à l'univers guerrier et tout ça. Ce qui n'est pas du tout l'univers que j'affectionne particulièrement. Mais du coup, ça va complètement me changer de ce que j'ai l'habitude de lire. Et du coup, de ce que j'ai compris, on va suivre trois personnages qui vont, entre guillemets, partir à l'aventure. Parce que, ben, ils doivent vivre, ils doivent survivre. Et donc, pour manger, il faut braconner. Et du coup, il y a un monsieur qui va perdre ses deux jambes. Et du coup, comme il n'est pas content d'avoir perdu ses deux jambes à cause de ces trois personnes, ben, il va lancer ses Valkyries à leur poursuite. Voilà, donc à mon avis, ça va être un truc bien d'aventure, qui bouge bien. Et de ce que j'ai cru comprendre, Aurélie Wallenstein ne mâche pas ses mots. Donc, ça peut être un peu dégueulasse. Voilà. Ensuite, vous avez choisi Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, que j'ai déjà lue. Je vous ferai une petite chronique vidéo, peut-être pas prochainement, mais dans les mois à venir. Et je l'ai absolument adoré. Et les illustrations sont magnifiques. Donc, en fait, c'est une autobiographie, en fait, où l'autrice nous raconte sa relation avec une personne manipulatrice. Elle nous dit, en fait, comment ça s'est passé. Elle nous donne des conseils aussi. Si ça nous arrive à nous, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment reconnaître ce type de personne-là. C'est un beau bébé. Et c'est une très bonne lecture. Ensuite, vous m'avez choisi Water Witch de Alex Bell. Donc, j'ai eu un petit peu de tous les avis. On m'a dit que c'était un super bouquin, comme on m'a dit que c'est un bouquin qui ne fallait pas le coup. Donc, je me ferai mon propre avis. En tout cas, il me tentait vraiment beaucoup. Donc, je suis très contente que c'est le livre que vous ayez choisi. Donc, on va suivre une jeune fille, en fait, qui a perdu ses jambes lors d'un accident. Et du coup, elle revient sur les lieux du drame, qui est l'auberge de sa grand-mère. Et en fait, cette fameuse auberge, elle a été construite dans une épave de bateau. Et cette épave de bateau, il y a des fantômes dedans. Et je suis très curieuse de savoir ce que ces fantômes vont foutre dans l'histoire, en fait. Je pense que ça doit être une histoire très sombre de sorcières, de fantômes, de malédictions. Donc, je suis très curieuse et j'espère que je vais aimer. Et ça me rappelle vaguement The Weeknd Deep que j'avais vraiment apprécié. Donc, j'espère que j'apprécierai tout autant. Vous avez choisi Les optimistes meurent en premier de Suzy Nielsen. Alors, c'est un livre que j'ai... En toute honnêteté, je n'ai pas du tout beaucoup entendu parler sur la blogosphère. Je l'ai juste entendu... J'en ai juste entendu parler une seule fois. Et ça me tentait bien. On va suivre une jeune fille, en fait, qui a perdu sa famille ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle a développé suite à ça plein, plein, plein de phobies. Alors ça, direct, ça c'est le truc pour me happer. Déjà, je suis très contente là-dessus. Et du coup, au lycée, elle va suivre un cours, un atelier d'art-thérapie. Et du coup, je suis tellement curieuse de savoir ce que ça va donner, de savoir ce que cette jeune fille, qui a peur à peu près de tout à cause d'un traumatisme, comment elle va s'en sortir et qu'est-ce que l'art-thérapie va lui permettre de faire. Voilà, je suis très curieuse. Ensuite, vous m'avez choisi Espèce de Michel Durand. Donc, La souffrance animale est insupportable. C'est un livre, à mon avis, enfin une bande dessinée qui va être très poignante, je pense. J'ai feuilleté un petit peu dedans. Ça va... Enfin, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle exactement, parce que le résumé, on ne dit pas beaucoup. Mais du coup, j'ai vu quelques planches sur les abattoirs, sur les vaches hublots, il me semble. Voilà, donc les graphismes ne sont pas foufous, mais je pense que c'est beaucoup plus l'histoire qui va m'intéresser. Comme vous le voyez là, on va aussi parler des animaux dans les laboratoires. Enfin bref, voilà. Ça promet d'être une lecture douloureuse pour moi, mais très intéressante, parce que je trouve que tout ce qui touche à la souffrance animale est intéressante. Moi, en tout cas, ça me permet d'en savoir plus sur les conditions des animaux. Donc, voilà. Ensuite, vous m'avez choisi Un jour plus que parfait de Crystal Sutherland. Donc ça, c'est un livre que je n'ai vu absolument passer nulle part. Je ne sais même plus comment je l'ai découvert. Je ne sais plus. En tout cas, j'avais feuilleté l'affiche Livre addict de PKJ, et j'ai découvert des livres qui avaient l'air très bien, mais dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, ici, on va suivre une famille. Et dans cette famille, tous les membres de la famille, en fait, ont une phobie. Ce qui est un petit peu handicapant. Et l'héroïne qu'on va suivre, elle, par contre, tout va bien pour l'instant, jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon et qu'elle découvre l'amour, qui est une de ses peurs. Voilà. Donc, je suis très curieuse. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est cet aspect de phobie. Genre, comment ça va être développé et comment tous les membres peuvent vivre, entre guillemets, correctement avec chacun une phobie, en fait. Plus ou moins importante. Voilà. Donc, je suis très curieuse. Ensuite, vous m'avez choisi Histoire d'A ou Histoire d'Arobaz. Je ne sais pas comment ça se dit. Ouais, peut-être Histoire d'A pour amitié. De Laure Manel. Alors, ici, on va suivre deux anciens meilleurs amis, en fait, qui étaient très fusionnels. Et puis, un jour, le garçon, enfin l'homme, va partir pour New York et il ne va plus du tout donner de nouvelles à sa meilleure amie, du coup. Et il va la recontacter 12 ans plus tard en mode « Eh, salut, ça va ? Qu'est-ce que tu viens ? » Voilà. Et du coup, ça me paraît hyper intéressant. J'ai très envie de découvrir cette histoire parce que je trouve ça très original et que, mine de rien, ça peut arriver dans la vraie vie. Donc, c'est un livre sous forme d'email. Voilà. Et je trouvais ça sympa. Ça change de d'habitude d'un roman, entre guillemets, écrit classiquement. Et ça me rappelle aussi un livre que j'avais lu il y a très longtemps qui s'appelle « Pour un tweet avec toi ». Donc, je suis très curieuse. Voilà. Donc, c'en est terminé pour les livres que vous m'avez choisis. J'ai quand même un petit peu craqué toute seule. J'ai acheté deux livres. Je vais vous présenter aussi un livre Babelio. Et deux livres qu'Amandine m'a offert. Donc, on va commencer par mes achats en bouquinerie. Parce que, malheureusement, j'ai apporté des livres à vendre en bouquinerie. Et du coup, je suis repartie avec ceci. Voilà. Donc, c'est pas vraiment de la lecture. C'est tout simplement un livre plutôt visuel. Donc, ça s'appelle « Rêve de princesse ». Et en fait, ce sont des... Je sais pas comment appeler ça. Des coupes papier. Enfin, des... Je sais pas comment dire. Des... Ouais, du papier laser. Enfin, du papier... Du papier découpé au laser. Donc, ça se feuillette très très vite. Très honnêtement, il n'y a aucune histoire. Mais je trouvais ça particulièrement beau. J'aime beaucoup les choses comme ça. Donc, je l'ai acheté. Je me suis ensuite acheté « Jingo » de Sarah Cohen Scully. Donc, j'ai Max dans ma PAL que je n'ai toujours pas lu. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Ça peut être ultra sympa. Donc, on va suivre... Ben, en fait, ça se passe dans un monde où la technologie est très importante. Et du coup, on va suivre une femme qui désire avoir un enfant. Sauf que son accord, lui, est refusé. Et elle va devoir adopter. Sauf que les enfants qui sont adoptés, ce sont des enfants qui sont particuliers et qui servent à la science, en fait. Voilà, à la science. Et du coup, dans le résumé, ça nous... Ça dit que... Est-ce qu'elle va vraiment réussir à aimer cet enfant ? Et du coup, ça parle donc de l'amour d'une mère pour son fils qui va se battre pour lui. Voilà, ça a l'air très poignant, très touchant. Maintenant, j'ai un petit peu peur de cet aspect technologie. Voilà, je ne raffole pas des livres où ça parle de... Bah, de technologie, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais il me tente beaucoup. On passe au livre Babelio. Donc, il s'agit de Le choix de revivre, de Claire McIntosh. Une belle bricasse. Donc, c'est pareil, il est déjà lu. Donc, on va suivre... Bah, un couple, en fait, dont l'enfant est gravement malade. Et on va suivre leur... Bah, leur parcours à l'hôpital et les décisions qu'ils vont prendre vis-à-vis de leur enfant. Donc, c'est un roman plutôt triste. Voilà. Il me semble que c'est une autrice de roman à suspense. Et là encore, elle livre du suspense. Mais c'est une histoire qui est plutôt très proche de ce qu'elle a réellement vécu. On va maintenant passer au cadeau de Amandine. Donc, Amandine m'a envoyé pour Noël ne dit rien de Cathy Glass. Donc, c'est une histoire réelle. Elle va raconter son histoire et l'histoire de son enfant qu'elle a adopté. Et qui a subi des violences par sa mère biologique. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Parce qu'actuellement, je suis en option protection de l'enfance. Et du coup, on a vu les comportements des enfants qui ont subi des violences et tout ça. Et du coup, je pense que ça va être dans la même lignée. Je vais forcément voir des aspects de cet enfant. Enfin, voilà, faire des liens avec mon cours. Donc, c'est intéressant. Et je pense que ça va être aussi très poignant. Moi, j'aime beaucoup les témoignages, très sincèrement. Je trouve que c'est très intéressant. En fait, je trouve que chaque témoignage nous apporte quelque chose. Voilà, donc je suis très contente. Et pour finir, Amandine m'a offert pour mon anniversaire du Poète à la Nymphe de Luc Arbogast. Dédicacé ! Donc, c'est un livre qui sort complètement de ma zone de confort. En fait, c'est un recueil de poèmes ou de poésie. Je ne sais jamais faire la différence. Médiéval. Et du coup, franchement, c'est hyper court. C'est super bien fait. Donc, il ne va pas traîner longtemps. Voilà. J'espère que ce book haul vous a plu. Je vous fais des bisous. Salut !